Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, bonjour la famille. En Jésus, on est la famille. Je vous salue, la famille. On est du même côté. Quand on est du même côté, on est des enfants, du même papa. On est des frères, on est des sœurs, c'est la famille. Alors, je veux saluer la famille que nous sommes, que la famille que vous êtes pour moi et la famille que nous sommes pour les uns, pour les autres. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu soit notre conducteur, que Dieu soit au-devant de chaque chose, chaque situation qui se passe dans nos vies. Que Dieu nous aime beaucoup. Que Dieu soit toujours notre lumière. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis les amis, soyez bénis, la famille, soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur divine soit votre partage. Dieu nous aime, Dieu vous aime et moi je vous aime aussi. C'est pourquoi je suis là devant vous, pour vous dire bonjour, 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 pour vous dire salut, salut, salut. Dieu nous aime, Dieu vous aime et soyons toujours la même famille, soyons toujours des frères, aimons-nous les uns les autres. Bien aimé, je veux vous dire de nous aimer les uns les autres. Car derrière l'amour, il n'y a plus autre chose, il n'y a plus grande chose. C'est vrai, il y a beaucoup de choses dans le monde, mais l'amour est plus important. J'insiste, pour que nous soyons, nous les enfants de Dieu, nous les frères et soeurs, que nous soyons tous ensemble, que nous œuvrons tous ensemble, que que soit ma nationalité ou ta nationalité, ton origine, ta couleur, tes peaux, que nous soyons tous ensemble dans le Seigneur, que nous travaillons tous dans la main. C'est très important. Dieu nous dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Quand tu as l'amour, quand tu pratiques l'amour, c'est que tu as accompli la loi et les prophètes. C'est ce que la parole nous dit. Alléluia. Dieu nous demande de ne pas devoir, quoi que ce soit, je paraphrase, quoi que ce soit à quelqu'un, à ton frère, si ce n'est de l'amour. L'amour est très important. Alléluia. L'amour est très important. Dans Romain 13, 8, allez-y voir. L'amour est très important pour Dieu. Donc aimons-nous les uns les autres. Nous ne devons pas faire la volonté des hommes, mais nous devons nous lever dans les choses de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, il faut saluer ton Dieu. Il faut saluer ton... Quand tu finis de saluer ton Dieu, il faut saluer ton frère. Alléluia. Donc nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour, c'est très, très important. Toi qui n'as pas encore l'amour dans ton cœur pour ton frère, pour ta soeur, que Dieu te remplisse d'amour. Que Dieu te remplisse d'amour. Sois rempli d'amour pour ton frère. Sois rempli d'amour pour ta soeur. Sois rempli d'amour pour ta femme. Sois rempli d'amour pour ton mari. Sois rempli d'amour pour Dieu. Que l'amour de Dieu surpasse toute chose dans nos vies. Parce que nous devons aimer Dieu d'abord avant d'aimer les hommes. Alléluia. Donc votre soeur, Maman Sarah Balé, votre maman, Maman Sarah Balé, vous demande de prier pour avoir l'amour. Pour être rempli d'amour. Pour être rempli d'amour. Pour être rempli d'amour. Quand la parole dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Alléluia. 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 Je prie pour toi, mon frère. Sois rempli d'amour. Sois rempli d'amour. Sois rempli d'amour au nom de Jésus. Sois rempli d'amour. Sois rempli d'amour au nom de Jésus. Que Dieu te remplisse abondamment. Que Dieu te remplisse de tout ce qui accompagne l'amour. La charité. La tolérance. La tempérance. Toutes ces choses. Que soient données par l'éternel des armées. Sois rempli au nom de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Et fais pour ton prochain ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. N'attends pas que ce soit ton prochain qui fasse quelque chose pour toi. Mais toi-même, lève-toi. Et fais quelque chose pour ton frère. Fais quelque chose pour ta soeur. Quand tu vois que ta soeur est en danger. Quand tu vois que ta soeur manque de quelque chose. Ou ton frère a besoin de quelque chose. Ou manque quelque chose. Et que tu as quelque chose. Donne-lui. Ne dis pas qu'il ne va même pas me dire merci. Merci là, c'est bien. Mais ce n'est pas trop important. Parce que la seule personne qui te regarde, c'est ton Dieu. Et c'est lui qui va te récompenser. Donc ne dis pas que j'ai donné tel truc à telle personne. À tel frère. Il ne m'a même pas dit merci. C'est vrai. On a l'habitude de le dire. C'est très important de dire merci aussi. Mais si la personne ne t'a pas dit merci, il ne faut pas faire ça d'un problème. Parce que le Seigneur a vu le geste que tu as fait. Alléluia. Donc soyons remplis d'amour pour nos frères. Soyons remplis d'amour pour la famille. Soyons remplis d'amour au nom de Jésus. Que Dieu nous aide à avoir l'amour en nous. Que Dieu nous aide à avoir des cœurs sincères. Que Dieu nous aide à être vraiment dans la vérité. Dans la clarté. Dans la lumière. Et de ne pas se cacher dans les ténèbres. Toujours. Pour faire du mal à nos frères. Pour faire du mal à nos sœurs. Quand tu n'as pas l'amour de ton frère. Tu ne peux pas lui faire du bien. Tu ne pourras que penser mal de lui. Penser mal. Penser mal. Mais quand tu aimes ton frère. Quand tu aimes ta sœur. Selon la parole de Dieu. Tu veux que quelque chose de bon se passe dans sa vie. Tu veux que quelque chose de bien se passe dans son entourage. Tu ne peux pas lui souhaiter malheur. Tu ne peux pas lui souhaiter de trébucher et de tomber. Pour que tu puisses rigoler. Alléluia. Donc quand ton frère tombe, ne rigole pas. Il faut l'aider à se relever. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Et faisons ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Dieu veut qu'on sème les uns les autres. Et qu'on soit aux soins les uns les autres. Amen. Donc je suis là pour vous dire. Soyez remplis d'amour. Soyez remplis d'amour. Parce que c'est important l'amour. C'est l'amour qui envoie la paix. C'est l'amour qui envoie la sérénité. C'est l'amour qui envoie la tranquillité, la paix du cœur. C'est l'amour qui envoie les richesses. Là où il n'y a pas l'amour, il y a le désespoir. Où il n'y a pas l'amour, il y a la jalousie. Où il n'y a pas l'amour, il y a la tristesse. Il y a toujours la violence. Alléluia. Donc soyons remplis d'amour au nom de Jésus. Soyons remplis d'amour au nom de Jésus. Quand tu as l'amour, tu ne peux pas chercher la perte de ta soeur. La perte de ton frère. Ou que son entreprise là-même. Où il est, puis il fait un malin là. Beaucoup d'argent, il fait un malin là. Que son entreprise même se casse le nez. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas avoir l'amour de ton frère. Quand tu as l'amour de ton frère, tu pries. Tu penses à prier pour ton frère. Tu penses à prier pour ta soeur. Dans ta prière du matin. Dans ta prière de chaque fois. Donc soyons remplis d'amour. Que Dieu, dans sa bonté, nous remplisse de son amour. Alléluia. Soyons remplis. Soyons remplis. Soyez remplis. Recevez l'amour de Dieu. Recevez l'amour de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a la jalousie, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Là où il y a la rancune, que la rancune soit brisée au nom de Jésus. Là où il y a la colère contre ton frère, que cela soit brisée au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et je remets tous les pouvoirs de toutes mes prières entre les puissantes mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. A la gloire de Dieu notre Père. Au nom de Jésus. Que j'ai prié. Amen.